Mais si Qumran n'était pas ce qu'il était ? Le coup de cœur, il va à l'interview consacrée à Vincent Lemire, directeur du Centre français de recherche de Jérusalem, pour son dernier livre, Au pied du mur, où l'histoire nous raconte la destruction du quartier du Maghrébin jamais encore écrite. Ça a été annoncé en grande pompe au mois de mars. On est très contents. On va refaire le sol de la basilique du Saint-Sépulcre. Il était moche, il était sale, mais ce n'est peut-être pas la vraie raison pour laquelle on restaure le sol de la basilique. Il va falloir nous lire. Dans le prochain Terre Sainte Magazine, on va faire de l'archéologie. On vous emmène sur quatre sites. Un monastère byzantin à Gaza, que vous n'auriez pas pu voir sans nous. Un monastère byzantin à Bet-Shemesh, que peut-être vous ne pourrez pas voir sans nous, parce qu'il pourrait être amené à être recouvert. Le site de Bet-Saïd, le village de Pierre, de Jean, de Jacques, pas encore viable pour le public. Et Qumrad, connu, vu, revu. Mais si Qumrad n'était pas ce qu'il était ? Le chef vous invite à découvrir la page 59. Je n'en dis pas plus !